bonjour à tous bonjour bienvenue pour ce second webinar j'espère que vous m'entendez bien bonsoir bonjour superbe alors je sais pas si vous avez participé au webinar précédent on va pouvoir se parler via le chat et rapidement dans le coeur du webinar et pour poser des questions plus voilà sur sur le thème et sur le contenu vous pourrez utiliser la section questions qui sont des questions plus officielles auxquelles on pourra prendre le temps de répondre par écrit à l'oral bonsoir à tous on va attendre juste une ou deux minutes pour que tout le monde se connecte bonsoir donc pour les nouveaux venus je disais on va se parler via le chat pour tous les petits soucis se dire bonjour se dire au revoir etc et pour les questions qui ont un très haut contenu et qui vont et qui vont être l'objet d'une réponse par écrit ou à l'oral je vous inviterai du coup à utiliser la la section questions qui est juste à côté et on utiliserait aussi la section sondage qui servira à répondre à des questions tous ensemble bonsoir bonsoir bienvenue bienvenue à ce webinar sur le gel ce fléau qui sévit en ce moment allez encore une minute et on va on va partir du principe que que tout le monde est là alors je vais commencer par vous mettre une une question dans la partie sondage comme ça on va tester le bon fonctionnement voilà vous avez un premier sondage auquel répondre j'espère que vous le voyez bien bonsoir alors je commence le partage d'écran donc je récapitule une dernière fois pour les derniers arrivés bienvenue à ce à ce webinar sur le gel dans la vie qui fait de gros dégâts notamment en ce moment vous pouvez nous écrire sur la partie de chat notamment pour les petits problèmes de connexion etc vous pouvez poser vos questions qui ont attrait au contenu du webinar dans la partie questions et dans la partie sondage vous pourrez répondre à mes questions voilà donc je commence le partage d'écran vous voyez vous tous l'écran parfait donc on a dit qu'on commençait par cette question en quel mois la vigne était la plus sensible au gel donc est ce que c'est décembre janvier plutôt les mois d'hiver février mars on voit apparaître le printemps ou avril mai alors on va voir ce que la majorité a répondu plutôt février mars d'accord je vois que ça ça s'équilibre entre février mars et avril mai alors je vous ai pas donné beaucoup d'indices en vous disant que c'était en ce moment parce que vous on est quand même un petit peu à cheval sur mars et avril donc on va commencer et vous allez voir qu'on va répondre à cette question assez vite donc le gel qui menace nos vignobles quelle solution apporter tout d'abord il faut préciser que ça peut paraître un petit peu incongru de faire ce webinar sur le gel mais on a choisi de le faire parce que tout d'abord il était d'actualité et en plus parce que c'est un sujet au coeur des préoccupations des vignerons dont on parle assez peu sauf en cas de grande catastrophe mais c'est vrai qu'il menace et il rythme un peu la vie viticole que ça soit à la fin de l'hiver et au printemps donc pour vous prouver que c'est un sujet d'actualité voici un article de Lyon républicaine le 27 mars une menace de gelée blanche sur les vignes de Lyon dans 20 matins cette semaine et le gel à Bordeaux également le 27 mars donc non seulement c'est d'actualité mais c'est d'actualité partout donc effectivement le gel c'est un des grands fléaux de la ligne donc on peut citer aussi la grêle, la sécheresse, le phylloxéra, le mildiou et autres maladies mais c'est vrai que si on devait faire un top 3, en tout cas dans certaines régions le gel serait vraiment un des fléaux les plus importants donc je voulais commencer par une petite réflexion philosophique avec vous qui est issue d'un article du Salut Public de Petrus Sambardier qui dit « Faut-il que l'arbre planté par Noé soit précieux pour que toutes les forces mauvaises des nues de l'air et des enfers se disputent le tour de l'accabler ? » effectivement la vigne c'est un arbre qui a beaucoup de fléaux qui peut subir beaucoup de choses mais qui reste toujours là et qui souvent continue à donner sa récolte donc étudions un petit peu plus le gel pourquoi on le craint autant ? parce qu'en fait le gel fait de gros dégâts sur les bourgeons de la vigne donc à partir de moins 3 degrés environ ou même à des températures un petit peu supérieures s'il y a une forte humidité la sève va geler, les bourgeons vont être brûlés par le gel et fanés très rapidement on peut voir le résultat d'une nuit de gel le lendemain voire deux jours après et souvent on le voit à l'œil notamment comme sur la photo parce que le bourgeon était déjà assez avancé mais on peut aussi l'entendre à l'oreille parce que c'est un bourgeon fané qui craque un petit peu sous le doigt donc bien sûr en fonction de la période à laquelle le gel va intervenir c'est-à-dire très tôt dans l'année ou un peu plus tard il va y avoir une possibilité de repousse donc tout n'est pas perdu généralement malheureusement la repousse tardive ça amène aussi une grande disparité de maturité et ça rend les vendanges extrêmement difficiles voilà donc en fait si on s'intéresse d'un peu plus près aux bourgeons on peut comprendre et commencer à répondre à notre première question pourquoi c'est au printemps qu'on craint le gel ? parce que le bourgeon d'hiver qu'on appelle le bourgeon en dormant c'est aussi appelé un œil il ne craint pas du tout le gel en décembre, en janvier, en février normalement on n'a pas beaucoup de crainte ensuite le bourgeon va commencer à gonfler il va avoir un petit UV blanc c'est pour ça qu'on va l'appeler un bourgeon dans le coton et à ce moment-là il ne craint pas beaucoup le gel mais si c'est un gel très fort ça peut quand même un petit peu l'altérer mais c'est bien à partir d'avril alors cette année c'était un petit peu en avance c'était fin mars qu'on va vraiment craindre pour le bourgeon et encore plus à la fin du printemps puisque plus le bourgeon est développé plus il va craindre les gelés donc en fait pour répondre à la question de tout à l'heure c'est peut-être un petit peu illogique au premier abord mais c'est plutôt à partir d'avril et les gelées de mai et juin qui sont certes moins fréquentes sont souvent les plus dramatiques donc je vais vous proposer de regarder une vidéo de Charles notre vigneron partenaire de cuvée privée à Pessac-Léonien qui explique justement cette différence entre les bourgeons je vais laisser parler Charles je vais laisser parler je vais laisser parler Merci. 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 en priant, en allant à l'église, en sortant de l'église, on avait des froids qui venaient ou qui repartaient. Donc, on pense que c'est lié à cette période du calendrier. Si on revient un petit peu au gel dans les vignes, on peut aussi se demander quelles régions sont concernées. Donc, on a vu avec notre revue de presse que c'était assez large, mais il y a quand même des régions plus touchées que les autres. Déjà, les régions continentales, puisque la forte continentalité, c'est le grand écart de température entre l'été et l'hiver, qui fait qu'il y a des hivers plus rigoureux, donc où le gel va être plus présent. Mais on a aussi le climat océanique, qui peut être assez propice, parce qu'on a une forte humidité due à l'océan, et cette humidité, on l'a vu tout à l'heure, va faire que la vigne gèle à des températures plus élevées, donc plus de risques. Pour préciser quelques mots de vocabulaire, on dit d'une zone qui craint beaucoup le gel historiquement, qu'elle est gélive. Donc, on dit d'une parcelle qu'elle est gélive, d'une région qu'elle est gélive. Et on dit aussi d'une parcelle ou d'une zone qui va geler à la moindre température négative, à la moindre pensée du gel, on sait qu'il y aura des dégâts. On dit qu'elle gèle de peur. Donc, généralement, ce n'est pas très amélioratif dans la bouche d'un vigneron. Voilà, donc pour souligner que bien que la carte de France montre un petit peu des zones climatiques, personne n'est à l'abri puisque des coups de froid peuvent intervenir partout. Et finalement, la semaine dernière, les vignerons les plus touchés ont été les vignerons du Gard qui ont, pour certains, perdu 80 % de la récolte en deux nuits. Et donc, vous voyez que le Gard n'est ni dans la zone océanique ni dans la zone continentale. Donc, tout ça n'est que théorique. On précisait tout à l'heure que le gel était à craindre plutôt au printemps à cause, bien sûr, du développement des bourgeons. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un gel d'hiver qui existe. En fait, le gel d'hiver, donc plutôt sur les mois de décembre, janvier, février, on va le craindre quand il est vraiment très fort, notamment sous moins 15 degrés. Où là, c'est complètement la pérennité du sèvres, donc la vitalité du pied de vigne qui va être en jeu. Effectivement, c'est le repos végétatif. Donc, la vigne s'est recroquevillée. Mais si vraiment la température descend extrêmement bas, là, elle peut carrément mourir. On retient, par exemple, et on a retenu dans les annelles, l'hiver 84-85, on a noté des températures jusqu'à moins 41 degrés en France. Et là, il y a eu beaucoup de dégâts dans les vignes. Je vous ai mis une petite photo qui montre ce qu'on fait dans les régions qui peuvent être touchées par ce phénomène. C'est notamment utilisé en Chine ou au Canada. En fait, on bute la vigne. Donc là, vous voyez, c'est des pieds de vigne. On ne voit que les sarments qui dépassent. Mais le pied en lui-même est complètement sous terre. Et ça, ça le protège pas mal. On critique beaucoup le gel. Mais finalement, il est dans le cycle naturel des choses puisque le gel arrive en hiver. Et c'est plutôt bien d'avoir du froid. On veut que le climat continue à être selon son cycle naturel. Pourquoi on veut du froid, notamment en hiver ? On est un petit peu difficile parce qu'on veut du froid, mais pas plus de moins 15 degrés. Parce qu'en fait, l'eau gelée, comme vous le savez, parce que vous avez certainement fait l'expérience dans votre congélateur, va avoir un volume plus grand que l'eau liquide. Et du coup, le gel de l'eau va entraîner l'éclatement des modes de terre très compacts qui sont à l'intérieur du sol et va faire une sorte de labours naturel, si vous voulez. Donc, c'est assez essentiel pour améliorer l'infiltration de l'eau et la vie des sols. Et ça aide aussi beaucoup les racines des vignes qui sont si importantes pour la vigne parce qu'elle va chercher ses nutriments très profondément. Ça aide aux racines pour avoir un chemin pour se frayer dans la terre qui peut être très compacte. Voilà. Il y a aussi l'avantage, souvent on peut le noter, de limiter le développement des maladies, et notamment des champignons qui sont à l'origine du mildiou, un autre fléau de la vigne. Voilà, donc, en ce qui concerne le timing du gel, c'est vrai qu'on peut l'avoir en hiver, au printemps, il peut être à la fois ravageur et plutôt bienfaiteur. Tout est une question de timing et de à quel moment il intervient. Alors, je vais en profiter pour vous poser une petite question dans le sondage. Alors, un bourgeon qui commence à gonfler, éteint. Alors, je regarde en même temps un petit peu le chat et les questions. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions. Je vous répondrai avec grand plaisir si vous voulez qu'on fasse une petite pause pour approfondir un point. Et oui, effectivement, pour la vidéo, on vous enverra tous les liens pour que vous puissiez voir ce que Charles dit. Il y aura deux vidéos encore par la suite. Je m'arrêterai un petit peu à la fin des vidéos pour en faire un petit régime pour ceux qui ont des difficultés à les visionner, si vous voulez. Alors, si on reprend le sondage. Donc, effectivement, vous avez raison. C'est un bourgeon dans le coton. Donc, on donne ce nom au bourgeon à cause de son petit duvet blanc que vous avez vu sur la photo. Donc, ce n'est pas dans la boîte. C'était un petit piège. Et donc, le bourgeon vert, non. On appelle cela une pointe verte. Et c'est vraiment l'étape d'après. Quand le bourgeon a commencé à éclore, on dit qu'il a débourré. Donc là, ce n'est pas seulement un bourgeon gonflé. C'est vraiment un bourgeon éclos qui va être vert. Alors, si on repart. Maintenant qu'on a un petit peu étudié le gel, quand il est arrivé, il va falloir étudier les manières de lutter contre le gel. Pour lutter, il faut comprendre sa façon de fonctionner et faire un petit peu d'SVT. C'est la slide la plus compliquée. Je vous le promets. Mais finalement, c'est très simple. Il y a deux grands types de gels qui peuvent intervenir. Il y a le gel advectif, qui est le résultat d'une arrivée de masse d'air froid et qui intervient surtout au cœur de l'hiver. Donc vraiment, c'est les grands froids que vous voyez et que Météo France vous prédit pendant les mois hivernaux. Et il y a le gel radiatif, qui est le résultat d'une accumulation d'air froid au sol. Parce qu'en fait, la nuit, le sol qui s'était réchauffé et qui a accumulé la chaleur du soleil va irradier la chaleur et la faire monter. On va avoir à la fin de la nuit vraiment des couches d'air froid en bas puisque l'air froid est plus dense et des couches d'air chaud en haut. Je pense que vous avez tous déjà remarqué que chez vous, au premier étage ou dans les étages supérieurs, il faisait un petit peu plus chaud qu'à la cave. Donc en résumé, le gel advectif, c'est juste une arrivée d'air froid et le gel radiatif, c'est un départ d'air chaud. Donc je vous laisse aussi regarder le petit schéma que je vous ai fait. Et c'est là qu'on voit, malheureusement pour nos pauvres vignes, qu'elles sont juste dans la partie air froid risque de gel puisqu'elles sont très près du sol. Et c'est notamment pour ça qu'il va falloir se démener pour les protéger et notamment, principalement, du gel radiatif. S'il existe tant de méthodes de lutte contre le gel qu'on va énumérer après, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas de bonnes. Donc voilà, je voulais vous prévenir que je vais vous énumérer les méthodes les plus répandues chez les vignerons. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de tests encore qui se font, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé la solution miracle. La première méthode, c'est notamment celle que vous avez déjà vue à la télévision, c'est la méthode des bougies. Donc en fait, les bougies, ce sont simplement des blocs de paraffine qui sont dans des boîtes métalliques, qui ressemblent à des boîtes de conserve, qui sont disposées environ tous les 10 mètres dans une parcelle et qui réchauffent l'air près du sol qu'on avait vu être l'air le plus froid. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas un investissement fixe puisqu'il suffit juste de déposer les bougies. Vous n'avez pas acheté une machine, par exemple. Et c'est très adapté aux petites parcelles. C'est notamment pour ça que ça va être une solution privilégiée dans les zones où on ne gèle pas tous les ans et dans les zones comme la Bourgogne, où on a beaucoup de petites parcelles avec différents propriétaires, une mosaïque de petites parcelles. Ça a de gros inconvénients. L'approvisionnement est assez compliqué parce que quand on arrive en hiver, tout le monde veut les acheter. Je pense que c'est un sujet qu'on connaît tous en ce moment. L'allumage est manuel et assez délicat parce qu'il ne faut pas se brûler. En plus, on va les allumer en pleine nuit et ça prend beaucoup de temps. Ça émet du CO2 et c'est très cher si on veut en mettre sur une grande surface. Voilà. En plus, ça ne protège que jusqu'à moins 4 degrés. Donc vous voyez, ça c'est une méthode très répandue qui est certainement la plus pratique quand on ne veut pas faire de grosses dépenses ou qu'on n'est pas touché par les ailes tous les ans. Mais c'est loin d'être la plus efficace. Une deuxième méthode, ça va être celle de l'aspersion d'eau. Alors elle peut paraître extrêmement saugrenue quand on ne l'a jamais vue. Mais en fait, on va asperger de l'eau sur les vignes. Et comme ça, l'eau va pouvoir former un cocon de glace autour du bourgeon. En fait, c'est la transformation de l'eau en glace qui va produire de l'énergie et donc de la chaleur. En fait, ce glaçon-là que vous voyez sur la photo va maintenir la température du bourgeon à 0 degré, voire moins 1, alors que la température extérieure va continuer à descendre. Ce qui fait que ça a de nombreux avantages. Ça nécessite peu de main-d'oeuvre puisqu'il suffit juste d'allumer la machine. C'est efficace jusqu'à moins 9 degrés. Et c'est assez largement le système le plus efficace pour les très basses températures. Et c'est le système le plus respectueux de l'environnement. Alors, à une condition quand même, c'est d'avoir bien sûr une rivière ou un réservoir d'eau assez grand à proximité puisqu'on met quand même 50 mètres cubes d'eau par hectare et par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des quantités assez astronomiques. Donc, on les utilise dans les régions où on n'a pas de problème d'eau. Voilà. Il y a un dernier point qui est un petit peu technique, c'est que c'est une solution risquée quand elle est déclenchée au mauvais moment. Si on la déclenche à trop faible température, elle va avoir un effet néfaste et augmenter l'humidité autour du bourgeon et faire que dans les premières minutes de gel, il éclate. Alors, je regarde juste si tout va bien de votre côté. Je vois qu'il y a un problème, Morgane essaye de s'en occuper. J'espère qu'on va réussir à le régler. Je voulais vous présenter une deuxième vidéo. On change complètement de région. On part au nord de la Bourgogne, à Chabie. Je vous laisse la regarder. C'est loisir. C'est loisir. C'est loisir. Sous-titrage ST' 501 ... 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